Lors de cette messe, nous prions pour le repos de l'âme de Lucette et de Bernard Doré, avec Arlette, en l'honneur du cœur sacré de Jésus pour les personnes qui se déboutent au chevet des malades et des personnes mourantes, que notre Seigneur soit leur force et qu'il inspire leurs paroles et leurs chaisons. Et avec Yvette, qui confie au Seigneur sa vie et celle de sa famille pour l'an 2021. Entrons en célébration. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Bon retour à la maison. Bienvenue chez vous, chez nous. Après cette pause, le Seigneur nous donne l'occasion de célébrer en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Alors, c'est le premier dimanche que nous célébrons aujourd'hui, le premier dimanche de Carême. Comme on vient de chanter, le Seigneur nous invite à convertir nos cœurs, à nous convertir, à changer, à prendre un chemin nouveau. Changeons nos cœurs, changeons notre vie. Alors, seul, on ne peut pas réussir. Nous avons besoin d'aller avec Jésus au désert. Et là, avec son aide, nous pouvons faire une métamorphose spirituelle pour changer. Alors, comme je l'ai fait savoir, après la communion, nous allons distribuer des cendres. Nous viendrons vers vous. Pour les personnes qui veulent, on va distribuer les cendres. Alors, au début de cette rencontre, retournons-nous vers le Seigneur. Demandons sa présence pour qu'il nous accompagne durant ces quarante jours de Carême. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation dans le désert, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accompli l'alliance nouvelle par le don de ta vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce Carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi est le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur Le refrain du psaume Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Tu es un changement, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'âge, dans lequel un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers eux. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de soumure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il s'ouvre par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu. Après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur nous, on t'attend à l'essai de Dieu. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert et dans le désert, il resta 40 jours tentés par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'allestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. L'orange à toi, Seigneur Jésus. Jeudi passé, le 18 février, le monde entier vivait des moments historiques. Plusieurs d'entre nous, nous avions des yeux rivés sur nos télévisions pour voir atterrir sur la planète Mars, le robot Espérance. Et l'heure d'Ottawa, on nous dit que c'était 15h55. Mais en fait, quand on réfléchit, à partir de ce moment-là, l'humanité est entrée dans une phase nouvelle. Parce que, d'une manière régulière, et durant quelques années, nous commencerons à avoir des informations sur Mars. Et peut-être savoir si, un jour, il y a eu de la vie sur Mars. Je voudrais insister sur la nouveauté. Une chose qu'on n'avait pas auparavant, et du coup, on vient de l'obtenir. C'est un nouveau départ. C'est un commencement dans l'histoire humaine. Les lectures d'aujourd'hui, de ce premier dimanche de carême, mettent l'accent sur la nouveauté. Sur le recommencement. Sur le nouveau départ. Sur la nouvelle alliance. On peut commencer avec la première lecture, qu'on connaît très bien. C'est l'histoire de Noé. Et l'histoire de Noé, il y a beaucoup à dire. Il faudrait peut-être se concentrer sur ce qu'on appelle l'arc en ciel. Alors, l'arc en ciel, d'après les explications du livre de la Genèse, est un signe de l'alliance de Dieu. L'alliance veut dire, en fait, une entente entre Dieu et l'humanité. C'est un pacte entre Dieu et l'humanité. L'humanité, c'est-à-dire dans tout l'univers. Et Dieu s'engage. Il y a une promesse de Dieu et il y a un pacte avec l'humanité. La promesse de Dieu, c'est dire, l'expérience qu'a eue Noé, que des multitudes des êtres humains ont perdu la vie dans les eaux, dans l'inondation. Eh bien, il n'y aura jamais plus cet cataclysme encore dans le monde. C'est ce que Dieu promet à l'humanité. Il veut recommencer à zéro. Alors, quand Noé va prendre des couples de chaque espèce, n'est-ce pas, dans le monde animal, c'est pour, après le déluge, que tout reprenne à zéro. C'est une nouvelle création qui va commencer. C'est une nouvelle humanité qui va prendre vie. Alors, Dieu, en fait, veut renouveler les choses. Alors, quand on commence le temps de carême dans ce sens-là, Dieu voudrait attendre chacun de nous de produire du neuf. Il voudrait nous faire entrer dans un monde nouveau qui est son monde à lui, le monde de l'alliance. Vous savez que les anciens peuples, dans l'histoire humaine, dans les récits anciens, ont présenté souvent Dieu comme un guerrier. Et Dieu est un guerrier avec un arc. Il tire des flèches. Alors, quand tu reçois la flèche de Dieu, tu es condamné. Tu vas vers la mort. Dieu est un guerrier. Dans la Genèse, on veut nous dire, non, Dieu n'est pas guerrier. Dieu nous aime. Dieu veut renouveler la nature. Il a pris son arc. Il a pointé dans le ciel. C'est fini. Il n'y a plus d'arc. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de flèches. Je l'ai planté dans le ciel. C'est le signe du secours de Dieu, le signe de la bonté de Dieu, le signe de l'amour de Dieu, de la bienveillance de Dieu, l'arc qui nous protège et qui nous rappelle que Dieu tient à nous. Voyez-vous. Alors, quand tu pars dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile est très sobre. C'est l'évangile selon saint Marc. C'est la version de Marc, Jésus qui va au désert. Et vous savez que parmi les quatre évangiles, celui de Marc, c'est le plus sobre, c'est le plus court. Alors, Marc nous dit tout simplement que Jésus, après son baptême, s'est retiré et il est parti au désert. Et là, il a été tenté par le diable. Mais il dit une chose formidable. Il dit que Jésus vivait en harmonie avec les créatures. Ce qui veut dire que parce qu'il était en contact avec son père, parce qu'il a vaincu le tentateur, il a restauré la création, comme c'était au début. Adam, dans le jardin des dents, vivait en harmonie avec tous les êtres, avec tout le monde animal, tout le règne animal, vivait en harmonie avec Adam et Ève. C'était la paix. Alors, Jésus, dans le désert, reprend la nouvelle création, reprend le monde et il veut refaire la paix, il veut refaire l'humanité et prendre le chemin nouveau. C'est pourquoi il y a, on peut dire, irruption de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Il y a irruption du royaume de Dieu dans le monde. C'est un nouveau monde qui prend effet avec Jésus. C'est pourquoi tout redevient en harmonie. Alors, c'est pourquoi quand il va partir du désert, alors il va nous inviter à convertir nos cœurs. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle parce que le royaume des cieux est proche, il est là. Le monde de nouveau a fait irruption. Pour accueillir ce monde de nouveau, il faudrait changer de cœur, il faudrait changer d'orientation, il faudrait changer notre manière d'être, notre manière de vivre. Impossible de recevoir le nouveau monde tout en restant dans l'ancien. Impossible de recevoir l'amour de Dieu tout en gardant notre ancien cœur. Il faut se convertir, il faut changer. Voilà le message que le Seigneur nous apporte au début de ce temps de carême. pour accueillir le nouveau monde de Dieu, le recommencement de Dieu, il faudrait nous préparer et être en mesure de l'accueillir. J'ai beaucoup aimé la réflexion de Sainte Ambroise de Milan. Adam, au quatrième siècle, il dit à peu près ceci. Il dit, regardez, l'histoire d'Adam. Adam a été chassé, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Adam. Et ils sont partis au désert, dit-il. Et là, ils se sont perdus, tentés par les diables dominés. Ils sont devenus esclaves du péché, esclaves du mal. Jésus, pour commencer sa vie, son ministère, il est parti au désert, là où il y avait Adam, dit-il. Il est parti reprendre Adam pour lui montrer le chemin vers le royaume. Il est parti à la recherche d'Adam qui était dans le désert. Et quand il a trouvé Adam dans le désert, il est fait sortir dans le désert pour lui montrer le chemin qui va dans le royaume de Dieu, pour convertir Adam et lui montrer la voie qui va vers Dieu pour commencer un nouveau monde. L'ancien monde du désert, on va le laisser de côté. Maintenant, entrons dans le nouveau monde. Alors, saint Ambroise de Milan a dit, voyez-vous, Jésus est comme le nouvel Adam. Il vient nous appeler une nouvelle humanité parce que l'ancien Adam était créé à l'image de Dieu, mais Jésus, le nouvel Adam, est l'image de Dieu. Voyez-vous, l'arbre, le péché, l'arbre a donné la mort. L'arbre de vie qu'on appelait. Mais la croix va apporter la vie. La croix du nouvel Adam. Donc, pour nous dire que Jésus nous entraîne dans notre beau monde. Il est venu dans notre désert, le désert de notre vie, où nous sommes esclaves du mal, esclaves du péché, victimes du mal, venir nous prendre pour nous montrer la voie qui va vers le Père. Donc, commencer une nouvelle vie, un nouveau départ et continuer. Mais cela se conclut, trouve son achèvement dans la deuxième lecture, où Pierre, en fait, revient aussi sur l'histoire de Noé. Et il compare l'arche de Noé, il la compare avec notre baptême. Il dit, regardez, quand Noé a bâti l'arche, alors il a mis tous les animaux dedans. Quand il y a eu le déluge, tout autour de l'arche a connu la mort, a disparu. Mais l'arche était la planche du salut. L'arche a sauvé la vie pour l'humanité nouvelle. L'arche était le départ d'un monde nouveau. Nous, dans le baptême, dans le zoo du baptême, eh bien, nous entrons dans l'arche. C'est comme si nous entions dans l'arche. Le baptême nous associe à la victoire de Jésus sur le péché, sur le mal, sur la mort. Alors, le baptême que nous avons eu a fait de nous des enfants de Dieu, de fils et de filles de Dieu. Nous sommes entrés dans un nouveau monde avec Jésus et nous commençons maintenant à marcher avec lui. Nous sommes dans l'arche du baptême parce que le baptême nous sauve et c'est Jésus qui nous sauve par le baptême. Alors, si nous sommes sauvés par Jésus, par le baptême, c'est pour que nous posions des actes de bonté, des actes de bienveillance. Parce que, finalement, avec notre baptême, nous sommes invités à devenir des Noé aujourd'hui. Être des Noé aujourd'hui, c'est par exemple se rendre compte que Noé a sauvé la création. Et nous, nous savons très bien qu'il y a la crise environnementale, la crise de l'environnement. Nous savons qu'il y a la crise écologique et la crise écologique demande la contribution de chacun et de chacun d'entre nous pour sauver le monde, pour sauver notre planète. Il n'y a pas de planète de rechange. Alors, chacun, chacune de nous est invité à devenir comme Noé, c'est-à-dire faire ton arche et sauver la planète, sauver les êtres qui sont autour de toi. Et bien, il n'y a pas que le déluge des eaux qui ne viendra plus selon l'arc-en-ciel de Dieu, mais il y a aussi d'autres déluges. Il y a le déluge de la COVID-19 qui prend le monde entier, l'humanité entière. Et nous autres, dans ce combat, nous sommes invités à être des Noé dans la COVID. Dans ce combat contre la COVID, nous sommes invités à être des Noé dans le sens que nous voulons suivre les prescriptions, nous voulons faire notre part pour sauver l'humanité. Nous voulons faire notre part pour sauver le monde autour de nous. Quand nous avons des actes à poser, nous veillons à ce que les gens autour de nous gardent leur santé, gardent toute leur bonne énergie et continuent à vivre au jour le jour. Il n'y a pas que le déluge de la COVID, il y a aussi le déluge de l'individualisme dans le monde d'aujourd'hui. Si nous voulons nous en sortir, il faudrait qu'on s'ouvre davantage les uns envers les autres, qu'on pense davantage aux autres. La parole de Dieu qui nous parle, qui vient nous saisir dans ce temps de carême, est une parole qui veut nous ouvrir aux autres, qui veut nous ouvrir à toute la création. Sortir du repli sur soi et s'ouvrir aux autres davantage. Lutter contre l'individualisme. C'est sortir de, si vous voulez, de la consommation à outrance. Et la consommation à outrance, en fait, ça nous change notre manière de vivre, ça nous éloigne de Dieu et ça fait de nous, en fait, des personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Alors, il faut sortir de la consommation à outrance pour partager davantage avec le monde autour de nous. Il faut revoir notre manière de vivre et découvrir les autres déluges qui sont autour de nous. C'est, par exemple, ce déluge-là qui crée en nous la peur, la peur de l'autre, l'autre qui ne pense pas comme nous, l'autre qui réfléchit de notre manière, l'autre qui vit de notre manière. Alors, cela nous fait peur et nous replie sur nous-mêmes. On ne veut pas créer de relation avec les autres parce qu'ils sont différents de nous. Ça, ce sont des types de déluges que nous devons, n'est-ce pas, essayer de construire des arcs, des arches pour, justement, créer des ponts avec tout ce qui nous entoure, tout ce qui est autour de nous pour bâtir ce monde nouveau. Il y a ces déluges-là, en fait, qui sont marqués par l'oubli de Dieu, par le refus de Dieu, par, en fait, le rejet des exercices spirituels. Tous ces réplis-là, tous ces déluges-là vont faire conduire l'humanité, n'est-ce pas, à la perte, à la perdition. Alors, ce qu'il faudrait, c'est être comme des Noé, créer des arches pour avoir créé des ponts, créer de l'espérance dans le monde et sauver le monde autour de nous en le faisant entrer dans notre arche de foi, dans notre arche d'amour, dans notre arche de conviction. Dans la messe d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de venir nous assister. Et puis, le monde de nouveau commence déjà maintenant. Il commence déjà maintenant avec l'Eucharistie que nous célébrons. Amen. ... ... ... ... ... ... Merci. Je crois en Dieu. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie. Tournons-nous maintenant vers le Père pour lui présenter nos besoins. Conduis-nous Seigneur aux sources de la vie. Conduis-nous Seigneur aux sources de la vie. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance, nous t'en prions. Conduis-nous Seigneur aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix. Nous t'en prions. Conduis-nous Seigneur aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux cathécumènes qui seront baptisées à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile, nous t'en prions. Conduis-nous Seigneur aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier. Que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur. Nous t'en prions. Conduis-nous Seigneur aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur. Nous t'en prions. Conduis-nous Seigneur aux sources de la vie. Pour les artisanes et les artisans de paix dans le monde qui font la promotion de la justice sociale, du respect mutuel et du bien-vivre ensemble, nous t'en prions. Conduis-nous Seigneur aux sources de la vie. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce à toi qui nous donne de commencer ce temps de carême. Tu connais nos aspirations, nos attentes. Réponds à nos prières et remplis-nous de ton esprit. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes. Le Seigneur corresponde vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant quarante jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel, son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 éternel, son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au cours du ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et toutes les valeurs. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Merci. 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 De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il a béni, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Merci. 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 Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. « Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne recommettre celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémi et les saints de tous les temps, les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de Rashti. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Trésaimant, tous tes enfants dispersés pour nos sœurs et frères de fin et plus spécialement pour Lucette et Bernard Doré. Pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Pessois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité par le Christ notre Seigneur par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous entraîne aujourd'hui dans le désert pour nous aider à entrer en communion avec son Père. En reprenant la prière de notre Père, demandons au Seigneur de nous faire grandir dans la connaissance du Père aussi dans la communion avec lui et la communion les uns des autres. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui nous conduit vers le nouveau monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Aucune de Dieu. Aucune de Dieu. Aucune de Dieu. L'agneau de Dieu. Aucune de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous ne voulez pas vous communier, vous restez assis et on vous passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons prendre quelques instants de silence et de prière. Après, on va passer encore, comme on a fait avec la communion, vers vous pour distribuer les cendres. Pour les personnes qui veulent, encore une fois, il faut être debout si vous voulez recevoir les cendres. Et comme ça a été recommandé, on ne touche personne, il faut se pencher, on verse un peu de cendres sur votre tête. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Prions encore le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur, notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. 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 Amen.